Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpo et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Aujourd'hui, nous accueillons sur le podcast notre consoeur Halal Eljawani, qui est avocate au Barreau de Paris. Elle vient tout juste d'ouvrir son cabinet et d'installer son cabinet dans des matières relevant du droit civil. Elle va vous en dire un peu plus dans le podcast. J'ai une joie non dissimulée parce qu'avec Halal, on partage vraiment une vision de la relation avocat-client qui se rejoint sur des points essentiels. Et j'ai un grand enthousiasme à retrouver une dynamique en me rappelant et en trouvant des confrères qui ont la même vision que moi et qui mettent au cœur de leur exercice, les besoins et la satisfaction du client. Donc Halal, vous pouvez la retrouver sur son site internet www.eljawaniavocat.com et sur Instagram. Eljawaniavocat, on vous met tout ça en barre de description. Sans plus tarder, place à l'épisode. Bonjour Halal ! Bonjour, bonsoir ! Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, sachant qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie, dans notre exercice quotidien. Donc c'est très agréable de pouvoir rencontrer des confrères par les réseaux sociaux. Donc on va indiquer ton compte Instagram pour ceux qui veulent aller te suivre, bien entendu. Donc c'est comme ça qu'on a pu prendre à tâche et discuter de notre pratique professionnelle. Donc on va vous faire partager l'expérience client d'Halal aujourd'hui qui est avocate au Barreau de Paris. Je suis ravie d'être là. Merci à toi. Donc Halal est une consoeur qui est au Barreau de Paris, comme je vous le disais, qui est installée. Donc elle a son propre cabinet. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle matière tu évolues ? Alors oui, effectivement, je viens d'ouvrir mes locaux à Paris, dans le 16e. J'exerce principalement en droit privé et j'ai trois grosses dominantes, on peut appeler ça comme ça. Je gère la sphère immobilier, donc tout ce qui est gestion locative, mais aussi le plan construction. Je gère également toutes les infractions pénales, donc que ce soit du droit pénal spécial ou général. Et enfin, tout ce qui est relatif aux procédures civiles d'exécution, notamment qui touchent les prérimaux, etc. Donc voilà un petit peu les gros pans de mon activité actuelle. Donc tu as une clientèle qui est composée principalement particulière ou c'est des domaines où tu as quand même des institutionnels, des sociétés ? Alors des personnes privées, mais également des professionnels. Des professionnels, notamment en construction, j'ai pas mal d'artisans. Donc oui, j'ai pas encore d'institutionnels, mais peut-être à venir, qui sait ? Et justement, ça c'est peut-être une première question. Est-ce que dans ta relation client, tu as un rapport qui est le même avec un particulier dans le cadre d'une instance pénale, donc une victime d'agression ou un auteur d'agression, et un artisan qui, lui, a un besoin dans le cadre de sa vie professionnelle ? Alors, il faut déjà bien clarifier les choses. Mes clients ont des besoins différents. Comme vous l'avez dit, consoeur, une victime d'une infraction pénale, a des besoins beaucoup plus élevés, beaucoup plus conséquents qu'un professionnel en construction. Je m'explique. Une victime en pénale a été touchée dans sa personne. Dans sa personne, ce qui fait qu'elle a des craintes. Elle a des craintes, elle a des peurs, elle a des gènes. Enfin, elle aura du mal, des fois même, à communiquer. Et moi, mon travail en tant qu'avocat, c'est de défendre ses intérêts. Forcément, il y a tout un travail à faire en amont pour l'accompagner, pour l'assister. Et forcément, je serai beaucoup plus présente pour ce type de client que pour un client en construction qui, lui, a un besoin assez ponctuel. Par exemple, lors d'expertise judiciaire, il a besoin d'un accompagnement, que je sois là, que je vérifie les désordres, que je l'accompagne, que je puisse faire valoir ses droits et notamment sa parole en tant que professionnelle. Et effectivement, ce sont des points bien particuliers. Quand j'ai des retours de compte-rendu, on en parle encore. Donc, c'est vraiment à des points bien précis. Ce ne sera pas un accompagnement continu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est deux manières de faire, quoi. Totalement différente. Mais il ne faut pas entendre qu'en réalité, tu es beaucoup plus présente pour un particulier qui est victime parce que tu le chouchouterais plus ou parce que tu voudrais prendre plus soin de lui. C'est que de fait, tu es plus présente parce qu'il te sollicite davantage, parce qu'ils ont davantage besoin de toi. Ce n'est pas une volonté de privilégier un client plutôt qu'un autre. Non, non, du tout, du tout. Dès que j'ai un client qui me... En fait, je satisfais le besoin du client. Donc, dès que le besoin du client se fait ressentir, j'y réponds. Et le besoin du client d'une victime pénale se fait plus ressentir qu'une personne, enfin, qu'un artisan, qu'un professionnel de la construction. D'accord. Ça, c'est intéressant de pouvoir dire que le critère que toi, tu poses dans ton activité, c'est la sollicitation du client. Et pas, voilà, comme on peut parfois le lire quand on demande quels sont les a priori que les personnes peuvent avoir à l'égard des avocats. Parfois, c'est ce qu'on nous dit. On va privilégier ou accompagner davantage. Ah non, c'est en réalité, il faut manifester son besoin pour que tu puisses y répondre. Exactement. La transparence avant tout. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter et à dire quand on a un besoin pour que l'avocat puisse y répondre. C'est vrai qu'on ne peut pas le deviner nécessairement s'il y a des questions qui ne sont pas posées. Mais c'est surtout ça, en fait. Dès le départ, avec mes clients, en tout cas, je leur dis, dès que vous avez une question, vous n'hésitez pas à mon téléphone. J'ai un téléphone pro qui est ouvert H24. Vous savez que, voilà, vous avez un conseil à portée de main pour la moindre question que vous avez. Je préfère qu'on vienne me consulter avant qu'il fasse quelque chose qu'après et qu'on doit rattraper une bourde ou une difficulté un peu plus conséquente. C'est ce qu'on dit souvent dans le podcast et je crois qu'on ne cessera jamais de le dire et tu le confirmes aussi. C'est de ne pas hésiter à poser des questions avant de prendre une décision, avant d'aller lire sur Google quels sont les conseils donnés par les experts Facebook en tout domaine et de vraiment avoir le réflexe avocat parce que ça va permettre d'éviter des difficultés. Tu as raison de le rappeler. Et justement, tu as une ligne professionnelle mais c'est un numéro de portable ? Alors, oui, j'ai un numéro fixe qui est le cabinet, le numéro de mon cabinet et j'ai indiqué mon numéro de portable qui est mon numéro professionnel parce qu'effectivement comme je pars souvent en expertise, en audience, donc il y a quelques jours où je suis au cabinet mais ce n'est pas non plus très souvent. Et par contre, j'ai souvent mon téléphone portable avec moi. Donc, n'étant pas une pro de l'informatique, les manières de faire des rappels sur son téléphone pro, etc. Disons que moi, je ne connais pas. Donc, mais à coup le pas, je préfère faire les choses de manière très simple. Donc maintenant, oui, effectivement, je me balade avec mon téléphone pro et je suis totalement accessible pour mes clients. Alors, on t'excuse complètement et d'autant plus qu'avec toi, on est en train de déconstruire très facilement tous les a priori et tous les préjugés sur les avocats parce que tu confirmes aussi spontanément. C'est pas... On n'a pas rédigé notre discussion avant. Tout est très spontané et tu confirmes aussi que contrairement à ce qu'on entend partout, l'avocat est disponible. Il peut même être joint sur un téléphone portable. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que souvent, dans les préjugés premiers, c'est je n'arrive pas à joindre mon avocat. Et il est vrai que quand on a des appels de personnes qui ont déjà un avocat mais qui souhaitent en changer, qu'on leur demande ce qui ne va pas, ils nous disent j'arrive pas à joindre mon avocat, j'arrive pas à l'avoir, je lui envoie des mails et il ne me répond pas. Et toi, tu viens expliquer que tu es parfaitement joignable même quand tu n'es pas au cabinet. Ah ouais, ouais. Non mais moi, c'est ma marque de fabrique de toute façon. Je suis disponible, joignable et j'essaye d'être au maximum transparente que possible. De toute façon, de toi à moi, les avocats sont beaucoup vus comme des mercenaires en tout premier. Dès que les clients viennent nous voir, ils ont peur d'être facturés directement pour le premier rendez-vous parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très peu encore de rendez-vous. Enfin, le premier en tout cas proposé gratuitement, ce que je fais moi encore actuellement parce que j'estime qu'effectivement, un premier rendez-vous, on m'explique ce qui se passe. Donc, je vois véritablement si je peux apporter une solution, si je peux aider. Donc, c'est pour ça que le premier rendez-vous, je ne le facture pas. Mais encore ça, c'est mon choix personnel. Mais c'est vrai que les avocats sont vus comme étant des mercenaires qui facturent beaucoup, qui ne sont pas là. Alors que nos clients ne comprennent pas vraiment tout ce que ça nous a coûté être avocats aujourd'hui. Enfin, on a fourni un travail acharné. On a fait des sacrifices. Mes élèves de Master 1 qui m'écouteront pour le souligner. Ils ont passé des nuits blanches et ils sont encore qu'étudiants. Donc, avec le concours de... Enfin, le CRFPA, ça sera encore autre chose. On s'est disciplinés. On a fait face à la solitude. On a versé des larmes. On a passé entre 8 à 10 ans d'études pour certains. On est passé vraiment par énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, si on est là, ce n'est pas par hasard. C'est qu'on veut vraiment les aider. C'est qu'on veut vraiment... Enfin, on a vraiment cette fibre qui fait qu'on ne supporte pas l'injustice et qu'on veut pouvoir établir une certaine justice de par notre présence et qu'on n'est pas des pots de fleurs. Donc, on veut vraiment les aider et on se prie en 4 pour eux. Après, c'est vrai que dans notre confraternité, il y a différents profils. Chacun son caractère, chacun sa personnalité et il faut trouver l'avocat qui est fait pour soi. Et ça, c'est vrai que ça peut être une difficulté pour les clients parce qu'ils en voient un, ils n'ont pas eu d'attache, ils en voient un second, le feeling passe beaucoup mieux. Ils en voient un troisième, ils sont totalement conquis. Et c'est aussi ce qui justifie des fois des dessaisissements d'avocats. Mais l'essentiel est qu'ils trouvent un confrère qui leur va et que leur situation s'améliore et trouve une solution meilleure. C'est l'objectif. Donc, aucun avocat ne prendra mal le fait qu'on le dessaisisse pour un autre si on trouve une solution adaptée pour le client en tant que personne. Tout à fait. Et pour compléter, en plus de tous les sacrifices, je ne voudrais pas démoraliser tes étudiants Master 1 qui pourraient écouter tous les étudiants qui sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Bon. Après tout ce dur labeur pour parvenir à la profession, il y a aussi une réalité que nos clients perçoivent mal et qui est les charges de fonctionnement de nos cabinets. On a des charges qui sont très importantes et quand on fait une facture, il faut, mais ça c'est un manque de pédagogie de la part de la profession, sans doute qu'on ne communique pas assez. Sur une facture émise, on a la TVA et puis on a toutes les charges de fonctionnement. Donc, cette facture et ce montant-là ne revient pas en intégralité dans la poche d'un avocat. Donc, si une prestation est facturée, je dis n'importe quoi, 160 €, ce n'est pas 160 € dans la poche de l'avocat. Et alors, je comprends tout à fait ta volonté de proposer des premiers rendez-vous gratuits. Moi, j'ai plus positionnement là dorénavant. Mes premiers rendez-vous sont facturés. Alors, bien entendu, les clients le savent quand ils prennent rendez-vous. D'ailleurs, ils prépayent le rendez-vous parce que je ne fais que du droit du travail et je sais que quand la majorité des clients que je vais recevoir une fois, c'est pour du conseil. Typiquement, je vais avoir un rendez-vous de préparation à une rupture conventionnelle. On me propose une rupture conventionnelle. Je veux savoir comment ça va se passer, sur quoi je dois être vigilant. Est-ce que j'aurai le chômage ou pas ? J'ai une mise à pied. Est-ce que je peux la contester ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, j'ai pas mal de clients qui me consultent pour un rendez-vous que je vais revoir ou pas, qui vont reprendre un rendez-vous peut-être six mois après sur des procédures d'inaptitude, des arrêts maladie qui sont un peu longs. Et de fait, ça me prend beaucoup de temps et c'est vraiment du conseil. Donc, moi, mon critère, c'est si jamais c'est un rendez-vous qui a vocation à mettre en jeu ma plus-value et à vraiment donner du conseil et à dispenser des informations, à expliquer peut-être une stratégie ou des éléments, là, je vais facturer. Mais comme tu le disais aussi, on n'est pas mercenaires. Donc, ça arrive qu'une personne prenne rendez-vous, qu'elle vienne, que je me rende compte que son licenciement est trop ancien, que ça sera prescrit et je lui dirais, ben là, effectivement, sur le licenciement, on ne peut rien faire. Donc, si j'ai reçu la personne 20 minutes pour lui dire ça, je vais lui rembourser le rendez-vous. Mais le principe, c'est qu'une consultation dans mon cabinet va être payante parce que j'ai des charges de structure et que je considère que le conseil en soi est une grosse partie de mon activité, le conseil salarié. Mais j'entends aussi que tu puisses proposer des rendez-vous gratuits et c'est très bien. Ça permet aux personnes de pouvoir voir si ce feeling passe ou pas. Exactement. Voilà. Phase que moi j'ai en amont du rendez-vous par un appel téléphonique par exemple. On va voir si ça peut matcher en amont d'un rendez-vous. Oui, effectivement, moi je n'ai pas cette phase d'entretien téléphonique avant. Donc, forcément, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Et effectivement, je ne sais pas si je peux être d'une quelconque utilité ou pas. Donc, c'est pour ça aussi que je fonctionne ainsi et c'est vraiment un premier rendez-vous. Il n'y a pas vraiment de conseils, c'est juste si je peux aider ou pas en fait. Et à partir de là, effectivement, les autres rendez-vous, j'explique ma manière de faire, ma stratégie, mes honoraires et après, ça roule sur les roulettes. D'accord. Donc oui, c'est effectivement un autre mode de fonctionnement. Tu as un premier rendez-vous qui est une prise d'attache pour voir si ça correspond à ton domaine de compétence, si tu peux traiter le dossier, si ça fonctionne avec le client. Et c'est très bien aussi. Tu as dit beaucoup de choses. J'avais plein de questions et de choses sur lesquelles rebondir. Est-ce que, parce que les confrères qu'on a pu recevoir dans le podcast précédemment, pour certains, nous ont fait état d'une difficulté qui est d'être assallis par des appels téléphoniques, des demandes très pressantes par des personnes qui veulent des réponses tout de suite alors qu'il n'y a pas nécessairement d'urgence ? Est-ce que le fait de transmettre ton numéro de téléphone portable est un problème pour toi ou tu arrives à garder quand même la maîtrise sur ton agenda, sur ta disponibilité pour te consacrer à tes rendez-vous, à ta rédaction d'actes, etc. J'ai gardé une chose depuis que je suis toute petite. C'est mon organisation. Quelque chose dont je suis très fière d'ailleurs. Parce que du coup, je n'ai pas besoin d'un agenda Google ou ce genre de choses. Il y a un agenda papier, un semenier, je pense la majorité de mes confrères. Et à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je le note. Donc, mon agenda, je garde la main dessus. En ce qui concerne mes mails, j'ai un engagement vis-à-vis de mes clients et de mes élèves d'ailleurs, c'est de répondre sous 48 heures. Parce qu'effectivement, je ne pourrais pas répondre dans la minute ou dans la seconde. Parce que peut-être que je suis en audience, peut-être que je suis en expertise, peut-être que je suis en déplacement dans l'avion, ça ne capte pas. Peut-être que je suis déjà avec un client, je suis dans un commissariat en audition. Voilà. Il y a des choses qui font que je ne pourrais pas répondre tout de suite. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Par contre, ils savent qu'ils auront une réponse en moins de 48 heures. Donc, je réponds quand je suis dans les transports, quand j'ai une minute pour me poser, quand j'ai une après-midi au cabinet, je traite mes mails en priorité. Donc, ils savent qu'ils auront une réponse. Pour mon téléphone, je leur ai expliqué que c'est surtout des urgences. Donc, effectivement, des fois, effectivement, ce n'est pas des urgences. C'est-à-dire que c'est souvent des victimes d'infractions pénales qui me sollicitent par téléphone parce que, voilà, ils ont une idée pour le dossier. Ils ont besoin de parler par rapport à l'audition qui approche. Ils ont plusieurs choses qui font qu'ils ont besoin de parler à leurs conseils. Et à partir de là, je réponds, en fait, dès que je peux. Dès que je peux, mais toujours en respectant cette volonté de répondre dans les 48 heures. Des fois, quand je suis au cabinet et qu'on m'appelle sur mon téléphone, je décroche alors que je suis en cabinet parce que je n'ai pas d'urgent. Je ne suis pas en rendez-vous client. Il n'y a pas de souci. Je suis accessible. Mais c'est vrai que quand je suis en rendez-vous et qu'on m'appelle, je ne décroche pas. Je dis je suis en rendez-vous et ils le comprennent et ils l'entendent. Donc, après, c'est une manière de s'imposer aussi vis-à-vis du client. Moi, dès le départ, il n'y a aucun souci. Je leur explique qu'effectivement, je suis présente et ils pourront me joindre quoi qu'il se passe. Et en général, avec mon téléphone, je rappelle juste après. Donc, dès que j'ai fini mon rendez-vous, je rappelle juste après. Les mails et tout ce qui concerne les mails, en général, c'est sous les 48 heures. Mais le téléphone, c'est juste après mon rendez-vous. La diligence que je fais, que je rappelle pour vérifier si ce n'est pas urgent, si tout va bien. Il y a une chose que j'aimerais bien retirer de mes clients en pénal. Et c'est pour ça que je reste aussi présente pour eux. C'est leur crainte, leur peur. Parce que des fois, ils prennent des décisions. Ils sont vraiment de grosses décisions pour eux. Pour eux, c'est vraiment énorme. Alors que pour nous, pas du tout. Le fait d'aller en audition, de parler des faits, pour nous, c'est un peu notre train quotidien. Mais pour des victimes d'infractions pénales, déjà, aller dans un commissariat, c'est fort. Revenir sur les faits, c'est terrifiant. Et les prononcer, c'est les revivre. Donc, forcément, c'est un effort surhumain. Et moi, ma crainte, c'est que dès qu'ils prennent cette décision d'aller en audition, c'est que demain, ils me disent en fait, maître, j'ai trop peur, j'y vais plus. Et j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'essaie au maximum de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible. Pour pas qu'ils changent d'avis. Pour pas qu'ils se sentent plus aussi accompagnés. Pour pas qu'ils changent d'avis et qu'ils laissent l'autre partie gagner, si tu veux. Donc, moi, c'est la seule chose que j'aimerais effacer. C'est leur crainte, leur gêne, leur peur, leur doute, leur pudeur, des fois, parce qu'ils n'arrivent pas à finir des phrases alors que les mots sont simples. Mais parce qu'ils sont en train de gêne, de pudeur, c'est la première fois pour eux, bah c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et moi, en rendez-vous ou au téléphone, enfin, je leur dis, vous savez que vous m'avez fait une phrase avec un sujet, un verbe, il n'y a pas de complément. Moi, je sais de quoi vous parlez, mais l'officier en face, il retranscrit ce que vous leur dites. Donc, il faut que vous preniez le soin de vraiment terminer vos phrases pour qu'on ait tout. Et c'est un travail au quotidien, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Et forcément, pour ça, il leur faut un conseil. Complètement. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, qu'une personne ne te réponde plus parce qu'elle a eu très peur, elle a voulu tout arrêter, elle t'a mis dans le même sac que son histoire, que son passé, que ce qu'elle a vécu, que cette convocation et qu'elle le fasse... Enfin, qu'elle disparaisse en nature et qu'elle ne revienne que quelques mois plus tard ? Alors, ce genre de choses en pénal, non. Et Dieu merci, d'ailleurs, je touche du bois pour ne pas que ça n'arrive. Mais j'ai déjà eu une cliente qui, effectivement, ne m'a pas répondu, mais c'était pour un autre domaine du droit, notamment en gestion locative, un dossier à l'aide juridictionnelle où j'ai été désignée. Parce que, du coup, je suis sur les listes. Et effectivement, donc, elle n'a pas de téléphone, elle n'a qu'un mail. Donc, je prends attache avec elle par mail. Ce n'est pas forcément l'idéal dans un monde très, très, très axé sur les réseaux et la dématérialisation. J'aurais préféré avoir un contact téléphone à minima. Cette personne étant très malade, arrêt de maladie long, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles et l'audience arrive prochainement. J'ai des conclusions à produire. Et malheureusement, à part demander le renvoi sur le fait qu'elle soit malade, mais je n'ai même pas encore de pièce justificative pour justifier ça. Pour le coup, je suis sur une position assez délicate. Et là, effectivement, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai rien. Je suis dans le flou total. Mais ce n'est pas du fait de la cliente, c'est plutôt du fait de son état actuel qui, malheureusement, n'en fait que. Mais à ce jour, pour le moment, non. Et je touche du bois pour que ça ne se produise pas à l'avenir. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois, les personnes qu'on peut rencontrer nous disent non, mais mon avocat se fiche de moi ou bien moi, je suis un dossier, je suis un numéro, vous, c'est votre travail. Alors que tu as cette relation avec vraiment cet attachement à la personne et pas au dossier ou à l'affaire ou à la décision d'être juridictionnelle qu'on a aussi, nous, au cabinet. Moi, mes clients, je les connais. Certains, je les appelle par leur prénom. On ne devient pas amis avec nos clients et c'est tant mieux parce qu'on a besoin de garder une indépendance certaine. Mais on a une relation très particulière de confiance et de proximité avec eux. Et ce que tu dis est très touchant parce que c'est un exemple type de ce qu'on peut vivre et de ce qui ne transparaît pas aux yeux des justiciables. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que pour le coup, non, non, on n'est pas juste un humain. Les clients ne sont pas un numéro ou juste un dossier, ce sont des vies, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que mes amis de collège et de lycée avaient constaté parce que moi, je voulais être avocate depuis toute petite. Et moi, ma volonté, c'est d'aider les gens. Et je sais que les pompiers le font en traversant des maisons enflammées, chose que je ne ferai jamais parce que je suis terrifiée. Que les policiers tentent de faire au jour le jour en me protégeant. Mais moi, ma seule habilité à l'époque que j'avais pu constater et qui m'avait permis de faire mon choix, c'était ma parole. Ma parole, ma poigne, ma détermination. Et je l'ai gardée, je l'ai façonnée, je l'ai travaillée, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça aide à sauver des vies. Ça aide à aider, en tout cas, une personne à garder sa maison, ses meubles la veille d'un Noël alors que des huissiers voulaient rentrer et tout prendre. Ça aide pour un artisan qui pouvait tout perdre pour une histoire de construction mal faite, qui est assurée à son nom propre. Et du coup, ses biens pouvaient être pris dans la cause et se retrouver sans rien. Ça aide aussi pour des victimes en pénal, comme je vous le disais, qui se voient agressées au plus profond de leur personnalité, au plus profond de leur âme, même si, parce que des fois, on les ramasse à la petite cuillère, à pouvoir prendre un nouveau départ, à commencer un nouveau chapitre. Et non, ce n'est pas du tout un numéro de dossier, ce n'est pas... Moi, quand je rentre chez moi, c'est... Enfin, je continue à y penser, j'ai 30 000 onglets dans ma tête, il y en a qui sont en attente parce que j'attends des documents de leur part, j'attends un retour de la partie adverse, enfin, je suis dans une position d'attente, je ne peux rien faire d'autre. Et il y en a d'autres où je me dis, bon, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie ci, et ça, c'est constamment. Même si mon téléphone peut ne pas sonner une journée, eh bien, moi, j'ai ma to-do list avec tous mes dossiers en cours, et je vérifie constamment, quitte à aller voir un IC pour vérifier si ça a bien été signifié, quitte à voir le greffe d'une juge d'instruction pour voir s'il y a des documents qui sont rentrés depuis, etc., etc. Et ça, c'est normal, c'est notre travail. Et le client, lui, n'est pas très sensible à ça, parce qu'il ne le sait pas. On ne se vante pas, nous, des dix gens, ce qu'on a fait. On fait notre travail, on fait en sorte qu'on ne puisse rien nous reprocher. Mais il faut savoir que, de l'autre côté, quand on nous mandate, on ne fait pas les choses à moitié. Et c'est vrai que ça serait bien de les sensibiliser, des fois, à ça. Mais c'est de la communication, et c'est principalement le but, justement, de ce podcast, c'est de casser l'image. Alors, par contre, effectivement, on ne dit pas, toi, ce que tu dis, et je te rejoins sur la plupart des points. On ne dit pas que c'est effectivement partagé par l'ensemble de nos confrères, que 100% de nos confrères partagent 100% de ce qu'on vient de dire. Il y a des difficultés, bien sûr, mais il faut, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est drôle parce que c'était le tout premier podcast. Il faut trouver l'avocat qui est fait pour soi. Il faut trouver, il faut chercher, il ne faut pas hésiter, comme tu le disais. Mais si ça ne se passe pas bien, si on n'a pas confiance en son avocat, si on n'ose pas lui envoyer un mail pour lui poser une question et qu'on préfère passer des heures à chercher sur Internet, à ne pas endormir parce que ça nous angoisse, il faut changer d'avocat, tout simplement. Et ça veut peut-être dire aussi que, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, peut-être que l'avocat, s'il ne répond pas, s'il n'est pas disponible, ça va peut-être l'arranger aussi, en réalité, qu'il ait le dossier retiré, parce que peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de le gérer. Alors normalement, quand ça arrive, on doit inviter le client à saisir un autre conseil, mais parfois c'est difficile, mais effectivement, il ne faut pas hésiter. Et nous, on a notre profession dans son ensemble, on communique effectivement passé. Ça me faisait penser, ce que tu expliquais, il y a très longtemps, au tout début de mon exercice, je faisais un petit peu de droit pénal. Et la première fois qu'un de mes clients a pris un mandat de dépôt, donc il a été envoyé directement en prison, je n'ai pas dormi de la nuit. Et toute la nuit, j'ai... Ah non mais c'était terrible ! Toute la nuit, j'ai ressassé en me disant, et si j'avais dit ça ? Et honnêtement, le dossier était plié, les faits étaient caractérisés, il était en état de récidive, il était certain qu'il allait passer par la caisse prison, mais toute la nuit, j'ai ressassé. Si j'avais dit ça, et si j'avais plaidé ça, et si je l'avais dit autrement, et là où est-ce qu'il est, et comment il est, et est-ce qu'il va dormir, et ça a été horrible, vraiment. Et ça c'est des choses... Voilà, je pense que les pénalistes doivent nécessairement s'endurcir un petit peu, mais voilà, on a des sentiments aussi. Et justement, ce que tu disais en racontant ces anecdotes, et ce très beau cadeau de Noël que t'as pu faire à tes clients qui ont gardé leur logement avant les fêtes de Noël, le fait que tu aies toujours des onglets ouverts, toujours des préoccupations pour tes clients. Donc ça c'est halal avocate, mais est-ce que tu arrives dans tout ça à avoir du temps pour toi, des moments où tu déconnectes complètement ? Alors aujourd'hui, pas trop. Pourquoi ? Parce que j'ai ouvert mon cabinet pour cette année à Paris, donc effectivement je suis dans la paperasse. Donc dès que j'ai un moment « off », j'essaie d'avancer les procédures avec l'ordre, etc., etc. Donc forcément, oui. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Maintenant, je sais très bien que dès lors que cette phase va se tasser, j'ai pour principe quand même d'avoir un temps pour tout. Donc un temps pour le goût, un temps pour soi. Et oui, bien évidemment, dans ce sens-là, j'essaie quand même de me dégager un maximum de temps. Après, comme tu sais, on a un exercice qui nous permet d'avoir du temps quand on le souhaite, quand on peut en fait. Donc forcément, pendant la semaine, j'ai peut-être à avoir mon lundi, alors que lundi, j'ai pas de rendez-vous client, j'ai pas d'audience, j'ai pas d'expertise en lundi libre. Ça va être mon lundi, mon entre guillemets week-end, parce que le samedi ou le dimanche, je serai de permanence garde à vue. C'est des permanences de 24 heures, de 7 heures du matin à 7 heures du matin, la journée d'après. Et ça a vocation, en tout cas à Paris, à déborder quelques fois quand il y a des prolongations. Donc ça prend sur deux jours au lieu de prendre sur une journée. Et donc, mon week-end est un peu, disons, déplacé. Donc, au-delà de toutes ces imprévues, cette gestion, j'essaie quand même un maximum de garder un peu de temps pour moi pour pouvoir décrocher et revenir beaucoup plus forte pour mes clients, du coup. C'est hyper important d'avoir cet équilibre quand même entre des moments de décompression, de soupape. Et on en a besoin pour tenir sur la durée et pour être pleinement disponible pendant nos temps d'exercice, pendant la journée, là où nos clients nous attendent. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est important aussi parce que, comme tu le disais, on est amené à travailler le week-end. Donc, toi, via des permanences, des gardes à vue, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi dire. Quand on est installé, quand on a notre cabinet, on n'est plus, on n'est pas salarié. On n'a absolument aucun garde-fou et on peut très facilement se laisser prendre par le fait de vouloir faire toujours plus, toujours mieux. sans avoir d'horaires maximales, de temps de repos impératifs à respecter. Je suis tout à fait d'accord. On a cette liberté qu'on n'avait pas en collaboration. Et forcément, ça n'a pas de prix. On va juste réexpliquer la collaboration pour les auditeurs qui seraient nouveaux sur le podcast. L'avocat collaborateur, c'est celui qui est engagé auprès d'un cabinet. Donc, il collabore pour un cabinet. Il traite des dossiers du cabinet. Et à côté, il peut avoir, enfin il a, il peut développer sa clientèle personnelle en fonction du temps dont il dispose et de ses envies. En parallèle, et c'est ce qu'a fait Alain pour cette nouvelle année, elle a créé son cabinet. Donc désormais, elle est avocate libérale et elle gère ses dossiers sans avoir en parallèle une activité pour un cabinet et un revenu qui lui vient d'un cabinet et qui lui assure une stabilité. Fix ça, c'est l'intérêt quand on est collaborateur. C'est de pouvoir avoir une rétrocession d'honoraires, donc un montant fixe et régulier de rémunération entre guillemets. Le terme est impropre, mais pour que ce soit très clair, on veut employer celui-ci. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que ça me semble très intéressant. Comme tout ce que tu dis, d'ailleurs, tu disais qu'une personne, quand elle va être convoquée à une audition, c'est très stressant, elle a des craintes, elle ne sait pas comment ça va se passer, elle est angoissée, etc. Alors que nous, c'est employer l'expression de notre train quotidien. Est-ce que le fait, pour toi, que nous, on soit rodés, qu'on connaisse nos procédures, on connaisse notre jargon, notre vocabulaire, qui est incompréhensible pour un justiciable qui n'a jamais mis un pied en fac de droit ou dans la profession, est-ce que le fait d'être très accoutumé, très habitué à cet exercice fait qu'il y a des choses maintenant sur lesquelles tu ne prêtes plus attention ou que tu expliquerais moins attentivement parce que c'est devenu tellement habituel que c'est naturel et que ça te semble inné pour tout le monde ? Alors oui et non. Pourquoi ? Parce que le fait d'être très accoutumé, forcément, je sais quand mon client ne comprend pas, parce que j'ai eu des questions antérieures par d'autres clients qui m'ont demandé plus d'explications sur certains termes. Donc du coup, je coupe l'herbe sous le pied si on veut et j'explique davantage. Donc forcément, dans ces circonstances-là, eh bien j'explique davantage et je n'ai pas ce problème de jargon. En revanche, effectivement, ça m'est déjà arrivé de parler avec des professionnels de certaines choses pensant qu'effectivement, ils sont déjà accoutumés à ça. Eh bien, je l'ai surprise que non, notamment des professionnels du bâtiment. Je parle de désordre, de malfaçon, de garantie biennale, décennale, de GPA, garantie parfaite achèvement. Et en fait, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, si c'est un simple ouvrier, un technicien, un RH, un responsable, qui peut être effectivement accoutumé ou pas à ce genre de problématique. Mais en général, mes clients me demandent d'expliquer quand ils ne comprennent pas. Et c'est ce que je leur dis, je leur dis, si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Comme ça, moi, je vous explique, je veux qu'on parte sur la même longueur d'onde et sur une même base et qu'on puisse affronter les choses de manière équitable. C'est pas par la suite où vous me dites, j'ai pas compris, je comprends pas, je peux pas vous dire oui ou non parce que moi, j'ai pour principe de ne rien faire sans l'accord du client. Quand j'ai un courrier, même de mise en demeure, je l'envoie à mon client, je demande sa validation avant que ça parte. Donc forcément, il le lit, s'il ne comprend pas, il me demande. Sinon, il ne donne pas son accord et ça part pas. Et bien, pour les rendez-vous que j'ai post-audition, post-audience, post-réunion d'expertise, ils me parlent, ils me disent, vous avez parlé de titre exécutoire, c'est la première fois que j'entends ça, vous avez parlé de GPA, c'était des termes vraiment très juridiques donc on a l'habitude de manier. Et moi, je prends le temps, je fais oui, titre exécutoire, c'est un jugement, c'est l'ordonnance d'injonction de payé que vous avez reçu. Ah, c'était ça ? Je dis oui, oui, c'est juste le terme pour dire titre exécutoire. Donc, effectivement, devant le juge, on emploie les mots juridiques, mais ça ne change pas de tout ce qu'on s'est dit. Et ça les rassure, ça les rassure parce que du coup, toutes les questions qui sont intervenues pendant l'audience disparaissent et il repart chez lui en étant serein, en se disant, effectivement, on a fait des écritures, on a plaidé conformément aux écritures, maintenant on a tout fait, on va laisser la juge délibérer et on verra bien le verdict qui sera rendu. Mais voilà, il part serein. Et moi, c'est ce que je recherche auprès de mes clients. Je ne veux pas qu'ils aient des questions après s'être entretenus avec moi. Je veux que toutes les questions qu'ils avaient soient résolues. En tout cas, en toute ou partie, que je puisse leur apporter des réponses. Je peux ne pas avoir la réponse tout de suite. Dans ce cas-là, je leur dis, je vais faire des recherches, je vais vérifier. Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Je vais vérifier et je reviens vers lui prochainement pour vous indiquer ce qu'il en est véritablement aujourd'hui, au vu de la jurisprudence récente, etc. Mais ça, c'est intéressant de dire que tu ne veux pas qu'ils aient des questions après qu'ils t'aient vu. Et il faut qu'on puisse encourager et qu'on communique là-dessus. Nos clients doivent nous poser des questions. Et il est vrai, c'est exactement ce que tu disais. Moi, parfois, j'y accorde une très grande importance. Et parfois, on ne se rend pas compte que dans une phrase, on va dire, vous me transmettrez le dossier d'Agi. Oui, mais Agi, c'est quoi ? Il faut inviter vraiment, il faut poser des questions. Maître, je n'ai pas compris. Agi, c'est juste le dossier d'aide juridictionnelle, pardon. Et nous, on est tellement dans le rush qu'on ne fait pas attention. Et en plus de ça, c'est drôle que tu utilises le sigle GPA. Pour toi, GPA, c'est garanti de parfait achèvement parce que tu fais du droit immobilier. Mais pour nous, au cabinet, Anaïs, mon associée qui est spécialiste en droit de la famille, GPA, ça va être gestation pour autrui. Oui, c'est exactement ça que je prends le temps. Donc, même entre noms, même entre avocats, on va avoir des sigles qui sont identiques, mais qui ne vont pas avoir la même signification. Donc, c'est bien la preuve que vous ne pouvez pas forcément comprendre des sigles. Et moi, ça arrive parfois que je discute avec des confrères, notamment en pénal. Alors, ils me parlent chinois parce qu'ils me disent, bah oui, mais dans le cas du SME, bah c'est quoi ? SME, bah oui, sursis mis à épreuve, je crois, ou mis à... C'est ça, exactement. Voilà, moi-même, en étant avocate et en étant dans les juridictions, je ne connais pas tous les sigles et on ne sait absolument pas tout ce qu'il en est dans toutes les matières. Donc, il faut vraiment poser des questions. Ah oui, oui. Moi, je parle du principe que c'est en posant des questions qu'on avance. Et de toute façon, je ne finis jamais un rendez-vous sans leur avoir posé la question, est-ce que vous avez des questions ? Que ce soit un rendez-vous téléphonique, physique ou... Ouais, voilà, je pose à chaque fois cette question avant de clôturer et de m'assurer qu'effectivement, il n'y a plus de difficultés, quoi. Bah, pareil, et d'autant plus, comme moi, mes rendez-vous sont des rendez-vous de consultation, vraiment de consultation. Je leur donne beaucoup d'infos d'un coup. Donc, généralement, je leur dis, et je le comprends, je vous ai donné beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me reposer une question plutôt qu'à faire une erreur. Quand tu reçois quelqu'un et qu'en une heure, tu lui dis, alors, première hypothèse, c'est celle-ci, vous serez sortis des effectifs à tel moment, fiscalement, ça va se passer comme ça, deuxième hypothèse, avec Pôle emploi, ça se passera comme ça, troisième hypothèse, avec Pôle emploi, ça ne se passera pas comme ça, je préfère effectivement qu'on me repasse un petit coup de fil ou qu'on m'envoie un mail pour que je reprécise ou que je corrige si ça a été mal compris, plutôt qu'on conduise à un client à faire une erreur qui va le suivre quelques temps. Parce que sur une question de ce type-là, si effectivement, ça a été mal compris, mal retenu, et que la personne se retrouve sans droit à Pôle emploi, concrètement, du jour au lendemain, il se retrouve sans droit au chômage, donc sans revenu du tout. Donc, il vaut mieux poser les questions et le plus idéalement possible à son avocat et pas à M. Google, parce qu'on voit absolument tout et n'importe quoi. On ne le dira jamais assez. C'est clair, c'est clair. Est-ce que dans ton exercice, tant sur le volet pénal, où tu peux avoir des clients qui ont besoin de suivi plus psychologique ou plus médical, ou sur le volet immobilier, où tu peux avoir besoin d'avis techniques, est-ce que tu travailles avec des professionnels autres dont tu as vraiment besoin pour être la plus efficace possible dans ta prestation ? En construction, oui. En construction, c'est même inestimable. C'est leur aide qu'ils m'apportent, mes experts techniques, que je ne remercierai jamais assez, et qui, effectivement, sont des professionnels de la construction. Et quand les termes sont très, très, très techniques, me permettent de mieux comprendre les enjeux. Parce qu'effectivement, moi, je fais du droit, et lui, il fait de la technique, enfin, il comprend l'expert judiciaire, il comprend les problématiques de mesure, d'intensité pour le son. Enfin, voilà. Il y a tellement de choses à faire attention en construction qu'un expert technique, pour moi, est inestimable. Donc, oui, je travaille avec eux pour mes dossiers de construction. En pénal, alors, je ne travaille pas forcément de consœurs, parce que quand je parle d'experts techniques, ils sont avec moi en expertise. On est ensemble. On est en duo avec le client, donc un trio, et on est à la réunion d'expertise. Donc, on est vraiment ensemble. En pénal, effectivement, quand j'ai des clients qui ont subi notamment des agressions, donc pour des infractions ayant la connotation sexuelle ou des infractions de violence, j'invite mes clients à consulter un psy. Psy pour le suivi, pour le chiffrage, des préjudices, etc. Voilà. Mais je ne travaille pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. C'est-à-dire que leur séance est couverte par le secret médical. Je n'ai pas vent de ce qui se dit entre ces deux personnes-là, donc mon client et le professionnel de santé. Je n'ai que des documents écrits qui sont certes d'une grande aide dans mes dossiers, mais je ne travaille pas avec eux physiquement parlant. Je n'ai pas de contact téléphonique non plus. Vraiment. Donc, c'est un travail encore différent. En gestion locative, alors ça dépend. Quand c'est des soucis de loyer, etc., je ne travaille avec personne. Je travaille toute seule sur le dossier. Quand c'est des problématiques, de troubles de voisinage, en revanche, je travaille avec un huissier qui est un très bon ami à moi, qui m'accompagne pour faire des enquêtes de voisinage, entre guillemets, et recueillir les doléances pour ces troubles de voisinage, faire des constats, enfin des PV de constats, pour recueillir l'état des parties communes, les nuisances, etc. Donc oui, là, je peux m'adjoindre de l'aide d'un huissier. Mais voilà, ça dépend vraiment des dossiers, des problématiques. Et le travail n'est pas forcément fait ensemble. Ça peut être un travail vraiment chacun dans son coin et c'est plus des pièces qui sont vraiment utiles pour le dossier qui sont communiqués. Mais sinon, voilà un peu à l'état des lieux. C'est important qu'on puisse effectivement le dire aussi parce que nos clients vont penser souvent que parce qu'on travaille dans telle matière, on maîtrise et le juridique et le reste. Par exemple, moi, sur le volet sécurité sociale, où j'ai du médical, effectivement, je suis juriste, je suis avocate, mais je n'ai pas forcément et je n'ai pas d'ailleurs tout court les connaissances médicales nécessaires. Donc j'ai besoin d'appui de médecins-conseils, de discussions parfois avec eux pour qu'ils m'expliquent comment médicalement ça se passe pour que moi, je puisse le retranscrire en juridique. Comme toi, tu vas avoir besoin d'avis technique pour le retranscrire en juridique. Donc on n'est pas forcément seul dans les dossiers. Et de la même manière, le juge, c'est pareil. Le juge, il a besoin de rapports d'expertise en construction ou en médical parce que le juge est juriste et qu'il n'a pas la connaissance technique requise. Donc on ne peut pas tout gérer. Et parfois, le client pense qu'il va voir l'avocat et c'est bon, ça suffit. Et ils sont parfois surpris quand on leur demande ou quand on leur dit qu'on aurait besoin d'un avis d'un expert en tel ou tel domaine. Je suis tout à fait d'accord. Après, il faut le justifier et l'expliquer. Mais encore une fois, c'est de la communication. Il suffit simplement... En général, moi, mon client, quand par exemple, je lui demande « Oui, il me faudrait une pièce d'un nuissier qui montre les nuisances, etc. » Il me dit « Mais les attestations des voisins, ce n'est pas suffisant, etc. » Je dis « Mais si, ça aide. Mais on peut avoir mu. » Moi, l'essentiel dans le dossier, ce n'est pas de fournir le minimum syndical pour que le juge tranche. C'est fournir toutes les preuves qui montrent qu'en fait, les faits qu'on dénonce sont incontestables, sont avérés, et le juge n'aura pas d'autre choix que de trancher en notre faveur. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de donner deux, trois choses et de laisser ces choses-là se battre en duel devant le juge et espérer que ça soit tranché en notre faveur. Non, on n'a pas une obligation de résultat, nous, en tant que professionnels. On a une obligation de moyens. Donc, on fait en sorte de faire tout ce qu'il est possible de faire pour obtenir ce qu'on souhaite. Et à partir de là, on l'explique à notre client et c'est le client qui choisit, encore une fois, s'il veut ou pas, après avoir pesé le pour et le contre parce qu'il y a aussi le financier qui entre en jeu. Forcément, lui-ci, il faut le régler. Et ça dépend le type de client qu'on a. Si c'est un propriétaire, des fois, ça ne pose pas trop de problèmes. Encore dans certains cas, des fois, ça l'est. Mais quand c'est des locataires ou des copros qui viennent d'acheter un bien et qui sont ric-crac financièrement parlant, la question se pose. Donc, je peux comprendre ces doutes, ce frein qui est posé. Mais voilà, nous, on ne met pas le couteau sous la gorge. On explique les choses. On explique les avantages que ça peut avoir pour le dossier. L'inconvénient, forcément, qui est de les régler. Mais après, la décision leur revient. C'est à eux de faire en sorte de faire les choses aussi pour se battre. Et ça, on ne peut pas le faire à leur place. Il faut le dire aussi parce que c'est très difficile de comprendre l'équilibre entre on a quand même la main sur le dossier et dans la rédaction des conclusions, etc. On a le dernier mot entre guillemets. Mais on est quand même mandaté par eux, par nos clients. On est leur voix, comme tu le disais tout à l'heure. Et sur ces décisions-là, nous, on peut conseiller en expliquant. Je pense que des attestations ne sont pas suffisantes parce que la valeur d'une attestation peut toujours être mise en cause. En revanche, un rapport d'expertise ou un constat d'huissier va avoir une valeur beaucoup plus importante et va retenir l'attention du juge. Après, effectivement, c'est le client qui décide et puis on est en mesure de leur dire si vraiment on en a besoin ou si c'est pour sécuriser mais qu'on peut s'en passer en fonction de leur capacité. Mais tu as raison de le préciser. Le fin mot, c'est le client qui l'aura parce que c'est lui qui mandatera, enfin le huissier sera mandaté en son nom et c'est lui qui avancera ses honoraires sans parler des mécanismes de prise en charge, aide juridictionnelle ou assurance de protection juridique. Mais c'est le client effectivement qui a le fin mot sur ces questions-là. Le temps est passé très vite malheureusement parce que je pense qu'on aurait eu beaucoup encore de choses à se dire tout à l'heure. Oui, tu vois, ça passe extrêmement vite quand on est lancé. Tout à l'heure, alors tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'on a nos deux questions signatures et normalement je commence par demander quel est le point que tu souhaiterais changer de ta relation client et tu nous as expliqué que tu souhaiterais pouvoir retirer les craintes de tes clients. C'est vraiment ça ton point vraiment noir dans la relation que tu as avec tes clients ? Franchement, oui. Franchement, oui. C'est... Si je pouvais enlever juste ça parce qu'en réalité dès le premier rendez-vous que j'ai avec le client que ce soit téléphonique ou physique enfin la confiance se fait tout seul en fait. Ça se lit tout simplement et par la suite dans le travail que j'ai à faire avec le client pour son dossier et bien c'est ce qui ressort le plus. C'est vraiment la peur parce qu'ils sont face à une chose qui est l'inconnue, l'aléatoire du monde judiciaire, le fait qu'on puisse leur reposer des écritures où forcément tout ce qu'on avait dit est contre-carré et aussi du coup retourner contre nous. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre, ils ont peur de devoir payer encore plus cher ou d'être condamnés à payer des sommes exorbitantes. Ils ont peur. Ça, c'est de manière générale. Après, pour le pénal, c'est encore plus compliqué parce que c'est la confiance en eux qu'ils n'ont pas. La confiance en eux, ils n'ont plus même. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas, ils l'avaient. Vu l'infraction qui s'est produite, ils ne l'ont plus. Ils sont à ramasser vraiment à la petite cuillère. Ils sont aidés, ils sont entourés par leur famille mais leur famille est aussi touchée du fait de cette infraction pénale. et ce n'est pas juste la victime qui souffre, c'est l'entourage aussi et nous, on doit travailler malgré tout ça. encore une fois, au-delà de la peur, il y a la gêne, il y a la pudeur, il y a le jugement parce qu'ils se sentent énormément jugés les victimes d'infraction pénale. Les premiers interlocuteurs à qui ils font face ce sont les officiers de police quand ils vont porter plainte. Et des fois, ils rencontrent des officiers qui ne sont peut-être pas très à l'écoute et ils se sentent jugés. Ils voient aussi une assistante sociale qui, des fois, se permettent de dire des jugements. Et ils ont du mal. Et c'est vrai que quand ils se disent « Attends, il faudra que j'aille voir une avocate pour encore être jugée ou un avocat pour être encore jugée. » Non, je ne veux pas. Je dois faire face à un juge, à un procureur pour être encore jugée. Il y aura des gens qui seront là le jour de l'audience qui vont me regarder et qui vont me juger encore. Moi, c'est ça que j'aimerais retirer de chez mes clients. C'est vraiment ce manque de confiance que je peux comprendre. Mais moi, si j'avais une baguette magique, c'est ce que je ferais. J'enlèverais cette peur, ce manque de confiance, cette chaîne, cette pudeur et qu'ils puissent parler librement. Qu'ils puissent déjà tout nous dire à nous. Ça serait déjà pas mal pour faire de bonnes plaidoiries et de bonnes stratégies qu'on ne découvre pas des choses à la dernière minute ce qu'on a l'habitude. qu'on puisse tout savoir pour pouvoir trier, faire un vrai premier travail en amont avec eux et puis par la suite qu'ils puissent, eux, dire les choses sans qu'ils aient peur de représailles, sans qu'ils aient peur d'un jugement ou quoi que ce soit parce que c'est eux, encore une fois, qui sont dans ces procédures-là et c'est à eux de se battre. Nous, on est là pour se battre avec eux mais si on se bat tout seul, nous, en tant que professionnels, on ne va pas aller très loin. Il nous faut leur aide et c'est ce que je leur dis. Le fait qu'on se batte ensemble, c'est ce qui fera que votre dossier gagnera. En tout cas, aura plus de chances de gagner que si ce n'était pas le cas. Tout à fait. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai deux typologies de clients. J'aime beaucoup analyser mes clients parce que ça me permet de me repositionner et d'essayer de progresser sur mon travail et mon positionnement. J'ai ceux qui apportent absolument tout, font des recherches de jurisprudence à ma place, font des cotes, rédigent des choses et qui sont donc un peu trop impliqués parce que c'est difficile de devoir faire le tri et de leur expliquer le pourquoi du comment l'arrêt qu'ils nous ont donné n'est pas transposable à leur situation. Et là, il faut faire beaucoup de pédagogie, voire un cours de droit pour leur expliquer que ce qu'ils ont lu de la décision, c'est en réalité ce que disait l'une des parties et non pas ce que la Cour de cassation a jugé. Et en parallèle, j'ai une deuxième typologie qui va être ceux qui sont très en retrait et n'ont pas conscience qu'on a besoin d'eux, n'ont pas conscience qu'on a besoin qu'ils nous expliquent concrètement ce qui s'est passé, que c'est eux qui doivent être force de proposition dans les documents qu'ils peuvent avoir pour nous intéresser et qui doivent nous transmettre tout ça idéalement le plus vite possible pour qu'on puisse les utiliser et les analyser dès le début du dossier. Donc effectivement, ce que tu disais, trouve un écho parce qu'il faut qu'on puisse leur rappeler que leur collaboration dans le dossier est très importante et que certes, on est avocat, mais c'est leur dossier, il faut qu'ils soient impliqués pour nous aider à trouver les éléments qu'on ne pourra pas avoir. Tu vois, typiquement, hier, j'ai rappelé un client parce que je lui avais envoyé un projet au mois d'octobre, il ne me répond pas, donc je lui rappelle que la date de transmission approche et ce client me dit j'ai rien de plus, par contre, je peux vous donner les noms des personnes que vous pouvez contacter pour les attestations. Ça, ce n'est pas possible. Par exemple, c'est à eux, c'est aux clients de prendre contact avec des témoins éventuels, de leur transmettre le formulaire, mais nous, en tant qu'avocat, on n'a pas la possibilité d'intervenir auprès d'un témoin potentiel. Donc, parfois, il faut aussi vraiment leur dire qu'on a besoin d'eux pour la bonne compréhension et la construction du dossier. Et à contrario, quel est, pour terminer ce podcast, le point qui te donne le plus de satisfaction, qui te rend très heureuse dans ton travail et dans la relation que tu as avec tes clients ? Leur volonté de combattre. quand elle est présente, je pense que c'est la chose la plus inestimable pour moi dans la relation que j'ai avec mes clients. Quand ils ont envie de combattre, franchement, ils sont inarrêtables. Inarrêtables parce que, du coup, ils sont présents, ils répondent tout le temps, ils sont prêts à se déplacer, à aller récupérer des documents, à faire les démarches auprès de témoins, comme tu le disais tout à l'heure. Ils sont prêts à tout, en fait. Ils sont vraiment prêts à tout pour gagner leur dossier. Donc, à partir de là, moi, c'est du pain béni, il n'y a pas de souci. On travaille ensemble et on fait que je puisse porter ce dossier le plus loin possible et obtenir gain de cause auprès du juge. Mais effectivement, c'est la chose, je pense, qui me rend le plus heureuse dans mon exercice. Mais ça transparaît par ce que tu dis. Tu as vraiment la passion de la profession et cette volonté de donner satisfaction et aider les gens qui transparaît particulièrement. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Alal, pour le temps que tu as consacré au podcast, pour tout ce que tu peux faire pour tes clients. Non, mais ça a été un plaisir et puis merci de m'avoir donné cette opportunité aussi de pouvoir faire transparaître cette réalité de la relation avocat-client et puis j'espère que tout ce qui a été dit sera utile d'une quelconque manière aux personnes aux personnes qui pourront écouter ce podcast. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. A bientôt ! Sous-titrage MFP.